Qui dit quoi ? Qui dit fun ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous présente le Hand Spinner, ce petit gadget à la mode qu'on voit partout en ce moment. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il s'agit de ce petit objet, composé d'un roulement à billes que vous pourrez acheter sur internet ou récupérer dans une vieille paire de rollers ou sur une trottinette, auquel on vient fixer plusieurs branches, et dont le but est de faire tourner entre ses doigts ! Bon, moi je n'y arrive pas ! Donc j'ai voulu vous proposer ma propre version de ce petit gadget, j'en ai donc réalisé un avec des billes de différentes couleurs, et un avec des LED. Il vous faudra des écrous, j'ai pris des écrous de 7mm, mais bien sûr la taille est à adapter en fonction de vos billes ou LED. J'ai choisi des billes multicolores que j'ai trouvées chez Cultura et j'adore ces couleurs. Il vous faudra aussi des roulements à billes, vous trouverez en barre d'infos tous les liens des articles que j'ai achetés. Il vous faudra aussi de la colle forte, celle-ci est en gel et a été très très pratique pour ce tutoriel. Et bien sûr, il vous faudra des LED. Je vous invite à consulter donc la barre d'infos pour retrouver tous les liens. Pour commencer, je prends 3 écrous et j'applique de la colle sur la tranche du premier. Et je viens coller un deuxième juste au-dessus, et je fais bien attention de les coller dans le même sens. Le fait de les pencher sur le côté me permet d'obtenir des écrous parfaitement alignés. Ensuite, je prends ma LED, j'applique de la colle sur le dernier écrou, et je viens poser délicatement ma LED. Il faut faire bien attention à ce qu'elle soit fixée bien droite. Vous obtenez ainsi la première branche de votre hand spinner. Il faut en tout en faire 4. Donc, je répète la même opération 4 fois. Pour toutes ces opérations que je vous montre, je vous conseille de bien prendre votre temps pour obtenir des parfaits alignements. C'est ce qui fera que votre hand spinner sera bien équilibré et tourne bien. Je trouve ces petites LED très pratiques car elles se dévissent, et je vais vous montrer l'intérieur. Elles sont alimentées par 3 petites piles. C'est le moment maintenant de relier les branches au roulement à billes. J'applique de la colle sur deux côtés de mon écrou, et je pose mon roulement à billes par-dessus. Encore une fois, il faut faire attention à le poser bien droit. Ensuite, je peux continuer à attacher mes autres branches. Je fais attention à ce que mes deux branches soient dans le même prolongement. Il est très important de calculer la longueur de vos branches par rapport à la taille de vos mains. Si vous ne le faites pas, vous aurez même peut-être du mal à faire tourner votre hand spinner. Et voilà, le corps de votre hand spinner est prêt ! Bien-sûr, si vous n'avez pas de LED, ce n'est pas grave, vous pouvez tout à fait le faire avec simplement des écrous. Choisissez des vis, des écrous, tout ce que vous voudrez, et vous aurez déjà de quoi bien vous amuser. Ce que j'aime donc avec ces LED, c'est qu'on peut les dévisser et changer les couleurs autant qu'on veut, et on obtient des ambiances très différentes. Ici, j'avais choisi trois couleurs de LED, des roses, des blanches et des vertes. C'est maintenant l'heure de vous faire une démonstration. Pour le deuxième modèle de hand spinner, j'ai pris des écrous et des perles. Je commence tout simplement par mettre de la colle sur mes écrous. Et je viens y coller mes perles. J'appuie délicatement avec mon doigt pour qu'elles s'accrochent bien. Je fais la même chose pour mes trois perles. Et j'attends qu'elles sèchent bien avant de continuer. Ensuite, il faut superposer deux écrous et deux perles. Cette partie est un peu délicate, donc je vous propose de poser votre perle sur un écrou non collé. Il faut maintenir la perle du bas bien fixe. Ainsi, ce sera beaucoup plus facile de coller la deuxième perle et de les aligner parfaitement. Comme pour toutes les autres étapes, prenez bien votre temps. Quand mes branches sont sèches, je peux les relier au roulement à billes. Je dépose de la colle sur mon écrou et y dépose mon roulement à billes. Faites bien attention de disposer les trois branches à distance égale. Sinon, votre hand spinner ne tournera pas bien. N'hésitez pas à ajouter un peu d'huile dans votre roulement à billes. Ainsi, il tournera plus vite. Je tourne un peu le mécanisme pour que l'huile se disperse partout. Et c'est parti ! Votre hand spinner est prêt à être utilisé. Et voilà ! J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça nous fera très plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt !